bonjour tout le monde alors on se retrouve pour un coup de coeur et donc le premier de cette rentrée littéraire qui s'annonce excellente j'ai lu des trucs cet été qui m'ont vraiment plu il y avait des romans que j'attendais et j'ai pas été déçue et c'est le cas de celui-ci donc premier roman dont je vais dont je vais vous parler c'est un roman voilà que j'attendais parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup j'adore la retrouver et alors là elle m'a cueillie dès les premiers mots de son roman je vous les lis à l'ombre de ta colère mon père je suis né j'ai vécu et j'ai fui c'est comme ça que commence le nouveau roman de gaël joss la nuit des pères paru aux éditions noir sur blanc je vous montre sa couverture et ce roman est comme d'habitude avec quel joss il nous plonge dans l'intime il nous fait réfléchir sur sur la vie et là on va suivre en fait l'histoire d'une famille puisque isabelle a été appelée par son frère olivier parce que leur leur père à la maladie de l'oubli il a de plus en plus d'absence il il a des pertes de mémoire et donc elle se rend dans son village d'enfance dans les alpes au au sein de cette montagne qui l'a tant étouffé quand elle était enfant et qu'elle a fui parce qu'elle y a eu une enfance assez malheureuse et notamment à cause d'un père assez assez dur qui qu'il l'ignorait qui était intransigeant et et du coup voilà elle y retourne quand même avec des pieds de plomb elle s'interroge sur ce qui va se passer comment ça va se passer ses retrouvailles et donc on va suivre pendant quelques jours cette famille qui se réinstalle qui se redécouvre qui se souvient et et on va découvrir notamment que que ce père a une histoire qui explique un petit peu le comportement qu'il a eu avec sa famille et notamment ses enfants et isabelle avec qui c'était particulièrement compliqué donc voilà on va si vous aimez en fait les romans sur la famille sur sur l'intime sur les traumas les conséquences des traumas pour pour les gens et les entourages etc c'est vraiment un livre qui est fait pour vous en plus on y retrouve la magnifique écriture de gaël joss qui est précise qui est poétique moi c'est un livre vraiment qui m'a envoûté j'étais vraiment au sein de cette famille à essayer de comprendre les uns et les autres leur psychologie leur leur vie leurs attentes leurs émotions et donc c'est vraiment un livre magnifique qui vous parle tout simplement de la famille et de la vie donc je vous recommande le dernier gaël joss la nuit des pères et je vous souhaite à tous et toutes de très belles lectures je vous remercie